4 sacs de cannabis bien secs, de 100 kg chacun, c'est la moisson d'une opération que vient de mener le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale à Baményam, localité du département des Bamboutos, situé à la lisière du Goketunja, région du nord-ouest. Au cours de la patrouille, cette nuit, du 4 au 5, environ de 3 heures, nous avons interpellé ces deux individus avec une importante quantité de chambres indiens. Il faut préciser qu'ils avaient déjà réussi à livrer une grande quantité à un groupe terroriste qui se trouve du côté de Haoui, au nord-ouest. L'interception de cette cargaison de supéfiants est d'autant plus salutaire selon la gendarmerie nationale qu'elle était destinée à alimenter les groupes armés qui sèment la terreur dans le Goketunja, avec à l'heure actif quelques incursions dans les Bamboutos, région de l'ouest. Alors tout ceci, ça montre que c'est une activité qui est en train d'alimenter la crise qui se passe dans cette zone, la zone pour laquelle nous sommes en train d'alimenter, nous sommes en train d'alimenter contre ces fluos de trafic de canadis. Même énergie que nous utilisons pour lutter contre les terroristes qui font les intrusions ici, de temps en temps, nous déploieons une même énergie pour lutter contre tous ces traficants. Présentés comme des passeurs, ces deux jeunes devaient au thème de leur mission empocher la bagatelle de 70 000 francs CFA par sac. On m'a appelé pour me demander d'aller transporter ces sacs à Bamali. Je devais recevoir 70 000 francs CFA pour chaque sac transporté. Je ne suis pas impliqué dans ce trafic. C'est vrai que j'étais au courant du contenu de la cardaison, mais la chose pour laquelle je suis interpellé, c'est défaut de CNI. Le trafic de la drogue constitue selon les forces de l'ordre l'une des activités génératrices de revenus des groupes armés actifs dans les régions anglophones du Cameroun.